Bonjour Julie, bonjour Samuel, bonjour Pablo et bonjour tous les autres enfants. Une nouvelle histoire, c'est celle de Chouquette. Chouquette et les secrets magiques. Chouquette est une ravissante petite chenille verte, toujours souriante, ses yeux pétis de malice derrière ses lunettes rondes. Mais du matin au soir et du soir au matin, Chouquette n'a qu'une idée en tête, faire de la magie. Sa maison, installée au creux d'un arbre fruitier, est un véritable bric-à-brac. Sur les étagères, on trouve de drôles de choses. Bave de limace, trèfle à quatre feuilles, rosée du matin, poêle à gratter et même quelques rayons de lune. Chaque jour, Chouquette allume un grand feu dans la cheminée, sous le vieux chaudron. Elle y verse des ingrédients magiques, ajoute un peu de poivre, du sirop de grenadine, sans oublier une louche de moutarde. Puis elle prononce la célèbre formule « Abracadabrique, abracadabroque, chic et choc et patatrac ». Mais à part une horrible odeur de poisson pourri, rien ne se passe. Chouquette tous crache et peste, mais reste persuadée qu'il y a de la magie en elle. Loin de se décourager, elle décide de partir en voyage, à la recherche des secrets magiques. Au bout de quelques mètres, Chouquette rencontre une abeille qui butine une grosse marguerite. « Bonjour, dit Chouquette, as-tu un secret magique et veux-tu le partager avec moi ? » « Bien sûr, je pourrais t'enseigner le secret du miel, » répond l'abeille. « Mais à quoi bon ? Tu ne sais même pas voler. Allez, passe ton chemin et laisse-moi manger tranquille. » Un peu déçu, Chouquette poursuit sa route. Elle croise alors une luciole en train de changer son ampoule. « Bonjour, dit Chouquette. As-tu un secret magique et veux-tu le partager avec moi ? » « En effet, je pourrais t'apprendre le secret de la lumière, » répond la luciole. « Mais sans électricité, tu n'éclaireras jamais rien. » « Désolée, petite, retourne d'où tu viens et ne me dérange plus. » « Rentrer ? C'est hors de question. » Au pied d'une fougère, Chouquette tombe nez à nez avec une araignée qui vient juste de finir sa toile. « Aïe ! Madame n'a pas l'air commode. » « Bonjour, dit Chouquette. As-tu ? » « Écoute, grogne l'araignée en lui coupant la parole. Le secret du tissage est bien gardé et ce n'est pas toi qui viendras nous copier. Alors sauve-toi vite ou je te mange toute crue. » « Ouf ! Chouquette a eu chaud. » Après une heure de marche, elle s'assied enfin dans l'herbe pour se reposer. Là, un charmant verre à soie caresse un magnifique foulard. « Enfin ! » je lis Chenie. « Pourquoi veux-tu que je partage avec toi le secret de la douceur ? » dit-il avec des manières. « Tu me volerais mes clients ? » « Mais Chouquette ne se laisse pas abattre. » « Il y a de la magie en elle et elle le prouvera. » Une coccinelle vient alors se poser près d'elle. « Je ne puis t'enseigner le secret de la chance, murmure-t-elle, car moi-même je ne le maîtrise pas vraiment. » Ces paroles bienveillantes ont remis Chouquette de très bonne humeur. Aussi, croisant un petit gendarme qui fait la circulation, elle lui lance un brin moqueuse. « Non, merci, monsieur, le secret de l'autorité, très peu pour moi. » Puis elle repart en pouffant de rire et en sautillant sur toutes ses pattes. Passant près d'un étang, Chouquette aperçoit une magnifique libellule. Les jambes croisées sur un champignon, la demoiselle est en train de se maquiller. « Ma pauvre enfant, dit-elle, le secret de l'élégance ne se transmet pas. On le porte en soi depuis la naissance, et visiblement ce n'est pas votre cas. » « Non, mais quelle prétentieuse, celle-là ! » s'exclame Chouquette. Soudain, un rythme joyeux la tire vers un buisson. C'est une cigale qui chante à tue-tête. « Je suis navrée, petite, mais je n'ai vraiment pas le temps de t'enseigner le secret de la musique, car je dois m'entraîner pour le concert de ce soir. » « Et vous, quel est votre secret ? » demande Chouquette à un groupe de fourmis en uniforme. « Notre secret, c'est le nombre. Nous agissons toujours ensemble. L'union fait la force, et la force, c'est nous. Une pour toutes, toutes pour une. Et toi, tu n'es rien, car tu es seul. » « Oh zut, à la fin, en voilà des manières ! » s'énerve Chouquette. Décidément, cette journée n'est pas très réussie. En plus, c'est déjà l'heure de rentrer. Sur le chemin du retour, Chouquette est un peu triste. À la maison, elle s'écroule sur son lit et s'endort aussitôt. Elle fait alors un curieux rêve. Un rêve magique. Le lendemain matin, Chouquette se lève pour faire sa toilette. Mais surprise ! Dans le miroir, la petite chenille a disparu. À sa place, un sabuleux papillon brille de mille couleurs. « C'est merveilleux ! » dit-elle émue. « Je savais bien que j'avais de la magie en moi. En tout cas, j'ai appris une chose importante. Le plus grand des pouvoirs, c'est de toujours croire en soi. » Et oui, les enfants ! Et voilà comment la chenille est devenue un très beau papillon. Comme toutes les chenilles, d'ailleurs. Alors quand vous verrez une chenille, pensez-y. Elle sera bientôt un papillon. Et on se retrouve demain pour une autre histoire. Sous-titrage Société Radio-Canada